Le comte d'Artois, le plus jeune frère de Louis XVI, a 20 ans lorsqu'il fait le pari avec Marie-Antoinette de construire le château de Bagatelle en cinq semaines. Ses sièges, tout à fait extraordinaires, documentés dans les archives, furent réalisés en 1778 pour la chambre à coucher du comte d'Artois, célèbre par son décor de tente militaire. Par leur originalité, par leur fantaisie, ils incarnent parfaitement la personnalité de ce personnage, désinvolte, espiègle et surtout très doué pour tourner tout en gaieté. Il fut réalisé par le célèbre menuisier Georges Jacob et sculpté par Jean-Baptiste Rode. Ils sont en noyé sculpté, doré, argenté, patiné bleu, à l'imitation de l'acier, une patine que l'on appelle canon de fusil à l'époque, en référence à celle qu'on utilise en armurie. À décor de faisceaux d'armes, enroulement de branches de lauriers, de massues, décrits de façon tout à fait pittoresque, il s'insérait parfaitement dans cette pièce conçue par l'architecte Bélanger.